Alors bonjour Michel Rivasi. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre Petit. Bonjour. Donc Michel Rivasi, vous êtes député européenne pour Europe Ecologie et Vert. Et Jean-Pierre Petit, vous êtes scientifique ancien directeur de recherche au CNRS. Et on est aujourd'hui dans le bureau de vous, Michel Rivasi. Il devait y avoir un représentant du CEA et il n'est pas là. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu toute cette histoire qui nous fait nous rassembler ce soir ? Ben écoutez, c'est une histoire assez cocasse en fait. Parce que Jean-Pierre Petit, que j'avais rencontré à Cadarrache, m'avait fourni des informations, moi qui m'intéressait, sur ce projet ITER. Puisqu'on nous a présenté, si vous voulez, dans le cadre de la commission budget, il y avait tous les responsables du CEA. Et lorsque l'on parlait d'ITER, c'était, je dirais, un objet sans risque. C'est très onéreux, vous savez, que c'est passé de 5 milliards à 15 milliards, que moi je sentais que d'un point de vue scientifique, il y avait trop d'imprécisions, mais je n'avais pas les éléments. Et Jean-Pierre Petit me les a amenés. Et là dernièrement, dans le cadre d'une chronique d'une faillite annoncée, il dénonce qu'il peut y avoir des disruptions, c'est-à-dire que des phénomènes, et ça Jean-Pierre va l'expliquer, qui peuvent complètement endommager ce tokamak et entraîner des émanations de béridium qui sont de cancer et de gel, des émanations de tritium et d'autres produits dans le plan. Donc je trouvais ça très intéressant et j'ai décidé de l'envoyer au député européen de la commission Industrie, Énergie et Recherche. Et puis, quand j'ai regardé ça de plus près, effectivement, il faisait référence à une thèse qui avait été faite par un scientifique qui s'appelle M. Reux, et qui parle de disruption. Donc il avait pris des éléments de cette thèse. Et puis j'ai reçu le maître de ce scientifique M. Reux qui dit, je ne suis pas content parce que M. Petit a pris des éléments de ma thèse et que ça ne va pas dans le sens que je voulais et donc je vais voir comment je peux saisir, je ne sais pas quelle institution. Enfin, il était en désaccord. Alors moi, quand j'ai vu ça, je lui ai dit, écoutez, venez. Moi, je suis prête à vous rencontrer. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un débat avec Jean-Pierre Petit qui a indiqué ce que c'était la disruption, qui s'est effectivement servi de votre thèse et je voudrais qu'il y ait un échange. Et alors, c'était une thèse, je vous coupe, mais c'était une thèse qui était faite sous l'égide du CEA pour bien qu'on comprenne. Et lui-même, aujourd'hui, travaille au CEA ou pas ? Je pense que... Alors, il travaille ! Il a fait sa thèse à l'Institut de recherche sur la fusion magnétique à Cadarache. Donc, c'est vraiment complètement dans le cas de CEA. Oui, alors maintenant... Je veux dire aussi une chose, c'est que cette disruption, c'est connu depuis 1950. Je veux dire, ce n'est pas une thèse comme ça qui arrive en découvrant ce genre de choses. C'est un machin qu'on connaît depuis des décennies. Alors, à l'heure actuelle, il travaille en fait au Royaume-Uni. Et donc, quand je l'ai invité à venir, ici à Paris, il m'a écrit en disant que c'est très bien. Il me donne deux dates et je vois que son adresse, c'est à Abington, au Royaume-Uni. Donc, voyez, il me donne une adresse, en disant qu'il était tout à fait d'accord pour me rencontrer. Il tiquait sur la présence de Jean-Pierre Petit, mais enfin bon, il était prêt à me rencontrer. Mais il me donne une adresse qui est immeuble Ponandé, 25 Luleblanc, 75 015 par an. Donc, je lui dis pour me donne une adresse. Et puis, après, je reçois une lettre de M. Bigaud, donc qui est haut-commissaire du CEA. Alors, attendez, juste avant de passer à ça, c'est vous qui l'invitez ? Oui, c'est moi qui l'invitez. Je veux le rencontrer en présence de Jean-Pierre Petit. Mais c'est lui qui fixe le lieu. Alors, c'est bizarre, non ? Et c'est lui qui me fixe le lieu. Oui, c'est lui qui me fixe le lieu. Il me dit exactement, « Bon, je vous propose, si vous en êtes d'accord, de nous rencontrer immeuble Le Ponandé, 25 1. Les dates auxquelles il est possible d'être sur Paris sont les suivantes, le 16 et le 30 novembre. » Donc, moi, le 16, j'étais là. J'ai dit « OK ». Et puis, après, je reçois une lettre de M. Bigaud. Alors, qui est M. Bigaud ? Alors, M. Bigaud, il est l'administrateur général du CEA et c'est lui qui est chargé du projet ITER. D'accord. Donc, c'est vraiment, c'est lui le haut-commissaire qui... Il a aussi le père, parce qu'il a été dans le ministère de Agnerie. À l'époque, justement, il y avait deux personnages qui poussaient ITER. Il y avait Bigaud et l'autre, c'était Pola. Alors, moi, je croyais que c'était un Japonais qui dirigeait ITER, mais c'est autre chose. Non, mais c'est après. Il y a Bigaud et Pola, c'est bien antérieur. D'accord. C'est eux qui ont poussé politiquement à ce que ça se passe, quoi. Donc, il est responsable du projet ITER de son existence, quoi. Ça, c'est vrai, quoi. Alors, donc, M. Bigaud, je le connais assez bien puisque je l'avais rencontré à Cadarrache. D'accord. Et je l'ai rencontré aussi à Bruxelles quand il y avait des réunions où ils expliquaient l'intérêt d'ITER, qu'il fallait investir en ITER. Bon. Mais alors, ce qui est surprenant, c'est que cette adresse, et quand je dis ça lève, en fait, c'est au CEA. Directement. Directement. D'accord. D'accord. Et lui me dit qu'il a eu M. Cédric Creux et qu'il trouvait ça pertinent que ça se fasse au CEA en sa présence, plus en la présence du M. Bécoulé, hein, qui est un spécialiste d'ITER. Et il comprend pas que moi, quand j'ai vu ça, je lui ai dit, mais je suis pas d'accord, M. Bécoulé, c'est là. Moi, je voulais que ça soit une rencontre cordiale, à deux. Il y a un truc, moi, j'avais absolument pas l'intention d'attaquer, je n'ai jamais attaqué, j'ai jamais fait de critique sur cette adresse, sauf contraire qu'elle est bien construite, qu'elle est bien faite, hein, simplement, voilà, c'est tout, j'ai présenté ce qui se trouvait dans cette adresse. Ah oui, ça c'est intéressant parce qu'on critique beaucoup les nucléocrates, comme on dit, qui sont fermés, etc. Mais là, c'était une thèse qui était faite sous leur propre égide et qui démontrait qu'il y avait des problèmes graves posés par ces fameuses disruptions. Comment vous expliquez-vous ? C'est connu tout le monde, c'est connu tout le monde. Il y a une thèse aussi qui est sortie en janvier de Thornton qui dit la même chose. Et tous les spécialistes des TOCAMAC, etc. disent « Mais tout le monde le sait, c'est tout ». Simplement, il y a un gars qui s'appelle Jean-Pierre Bouty qui a mis son nez là-dedoc et qui a mis un petit peu un éclairage en l'expliquant. Moi, j'ai expliqué ce qui est connu dans le milieu depuis 30 ans, c'est tout. C'est pas une découverte, c'est tout. Simplement que les TOCAMAC sont instables et dangereux, voilà. Ce qui m'a surpris, d'abord, c'est de voir que M. Bigaud l'a appris. Alors que moi, je voulais une rencontre qu'avec M. Cédric Creux et Jean-Pierre Petit. Moi, si vous voulez, je ne suis pas une spécialiste de la fusion, pas une spécialiste des placements. À partir du moment où j'ai trouvé, moi, que ce texte était correct et qu'il s'appuyait sur une thèse, j'ai trouvé que que ce soit le porteur de la thèse ainsi que M. Petit puissent échanger. Parce que je suis scientifique. Bon, même si je ne suis pas spécialiste, je suis capable de voir pourquoi M. Reux n'est pas content qu'on ait utilisé sa thèse dans le papier de M. Petit. Enfin, je veux dire, c'est... Et moi, je lui ai demandé de trouver dans mon texte des passages qui sont en contradiction à vos conclusions ou qui défendent votre pensée. Expliquez-moi. Parce que quand il a dit ça, évidemment, au départ, le papier que j'avais fait faisait 13 pages, donc il y avait des passages assez courts. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait un papier qui fait maintenant 105 pages. Il y a 880 lignes, celui-là, mais là, il y a déjà 690 lignes de la thèse de Reux. Donc, ce n'est pas des passages pris au hasard, hors contexte. Là, il y a vraiment tout. Et puis, alors, vraiment, dans le document de 105 pages, c'est presque la thèse entière. Il y a une chose qu'on ne comprend pas, c'est que pourquoi est-ce qu'il y avait besoin d'autres personnes du CEA en plus de Cédric Reux, alors ? Mais, si vous voulez, moi, c'est d'abord... Donc, vous voyez, c'était, moi, une rencontre. Bon, et je trouvais ça intéressant aussi qu'il y ait un journaliste pour qu'il y ait un témoignage. Que ce soit pas comme ça que des mots, vous voyez, en milieu clos, qu'il y ait une trace par rapport à cet échange. Là, ça a pris une dimension supplémentaire. C'est carrément l'administrateur qui veut me rencontrer avec M. Reux, mais sans M. Petit, pour me dire, je vais vous dire la vérité. La vérité, elle est là, je l'avais triste, et en plus, je veux que vous rencontriez une autre personne du CEA, qu'il a appelée d'ailleurs le seigneur, il faut que je retrouve, mais c'est assez intéressant. C'est un seigneur, quoi. Et spécialiste d'ITER. Comme s'il voulait me faire la leçon. Mais en même temps, ça veut dire que M. Reux, quand il a fait sa thèse, il a demandé au CEA, qu'est-ce que je fais, d'un document qui s'est servi de ma thèse et qui va contre-ITER. J'ai l'impression que la rencontre avec M. Bigot, c'est de dire, ça c'est grave, parce que je l'ai envoyé aux députés européens. Et que, vous savez qu'en ce moment, il y a des gros problèmes de budget, si les députés européens se disent, attention, il y a des choses qu'on ne nous a pas dites dans le cadre du fonctionnement d'ITER, ça peut remettre en question le projet ITER. Il en est où, ce projet ITER ? Parce que là, il a été repoussé, il y a eu une commission. Est-ce que vous pouvez faire un résumé, bref, parce que c'est intéressant ? Alors, si vous voulez, là où on est à l'heure actuelle, c'est qu'au niveau de la commission ITRE, les gens, ils sont pour ITER en grosse majorité. Sauf qu'au niveau de la commission du budget, vous voyez, tant que c'est dans le traité Euratom, vous savez que nous, les parlementaires, on donne que Navi. Le traité Euratom, vous voyez, c'est pas la co-décision, c'est pas le traité de Lisbonne, c'est le conseil des ministres qui statuie. Par contre, dans la commission du budget, il y a la co-décision. C'est-à-dire que là, les parlementaires, ils ont décidé déjà, la commission a demandé un milliard pour l'année 2012-2013. Le conseil des ministres a décidé 600 millions d'euros. Et le parlement a relevé encore 100 millions d'euros, parce qu'ils trouvent que cet argent va être pris sur le programme cadre. Et comme tous les autres pays ont toujours des programmes, ils veulent pas qu'on leur enlève de l'argent en profonde. Donc en ce moment, il y a plus d'un tiers du budget qui a été, vous voyez, censuré. Donc je sais pas comment ils vont s'en sortir pour financer l'année 2012-2013. Et il y a une réunion, le 17 et 18, à Kadarache. Là, c'est une réunion internationale où il y aura les Japonais, les États-Unis, etc. Demain. Et ils sont très ennuyés d'apprendre que la commission de budget, vous voyez, a coupé vraiment... Et ça, est-ce que c'est dû au travail de Jean-Pierre Petit et de votre... Alors ça, je pense que c'est que de l'argent, si vous voulez, c'est... Et en même temps, le fait d'avoir mis des doutes sur le fonctionnement... Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a une politique d'austérité en ce moment dans tous les pays européens. Est-ce que vous croyez que, que ce soit les parlementaires ou les ministres, en ce moment, vont mettre énormément d'argent à un projet ITER pour 2100, vous voyez, pour fabriquer l'activité en 2100, alors qu'il y a des coûts budgétaires sur les programmes sociaux, sur les retraites, etc., etc. Donc, et c'est pour ça que M. Bigot, là, il a senti que si, en plus, on rajoutait... Parce que là, ça a été envoyé, ça. On rajoutait et on appuyait sur le fait qu'il y a des choses qui ont été cachées dans le cadre du fonctionnement ITER, mais ça ne pouvait qu'aggraver, vous voyez. Parce que j'ai envoyé aussi à la commission du budget. Même si c'est scientifique et que là, ils ne sont pas trop dans le domaine scientifique, ils sont surtout... Pour eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce qu'entre les 5 milliards qui avaient été prévus en 2006, on est passé à 15 milliards, est-ce qu'il va y avoir encore une explosion du budget ? C'est ça, le point qui me passe là. Si on est capable de leur dire oui, ça va encore augmenter. Parce qu'on ne nous a pas tout dit sur la faisabilité du projet ITER, alors là, ils vont bloquer. Je voudrais dire simplement une chose, c'est que dans cette histoire, moi j'ai travaillé 8 mois sur cette affaire-là, je ne suis pas tout seul. C'est-à-dire que dans ces questions-là, il y a évidemment des tas de chercheurs qui sont dans des institutions, mais qui ne peuvent pas parler. Parce que le lobby ITER est extrêmement puissant, et si ces gens-là, ils révèlent leur nom, ils se font massacrer immédiatement. Donc j'étais en contact avec ces gens-là, je suis en quelque sorte leur porte-parole. Donc simplement, si Bigot me présente comme un amateur, moi j'ai reçu des lettres comme ça avec mon amateurisme, d'accord, je suis un peu une somme de physicien généraliste, mais les autres m'ont expliqué, ils m'ont orienté justement vers cette thèse, vers d'autres thèses, vers des documents. J'ai lu le rapport 2007 de l'Accadémie des sciences, donc je suis quand même bon en physique et en plasma. L'AMHD, c'est aussi mon domaine. Lorsque j'ai discuté avec Philippe Gendry, qui était théoriciens, ma forme était armée égale, tout à fait, il n'y avait pas de problème. Je n'ai pas perdu mes neurones, moi, malgré mes 74 ans, c'est comme ça. Alors là, vraiment me présenter comme une sorte d'amateur et de provocateur, en fait, si j'avais été face à ce genre-là, je leur ai dit, mais écoutez, ce sont vos écrits, ce sont vos travaux, je vous mets ça sous le nez, simplement. J'étais le type qui a mis une lampe électrique, et regardez, j'ai éclairé ça, ça, c'est tout. Et alors comment ça se termine cette histoire qui fait que, finalement, personne du CEA n'est venu ce soir ? Alors, écoutez, ils étaient invités. Moi, je n'ai pas voulu aller au CEA, parce que j'estimais qu'en tant que parlementaire, moi, je voulais aller à l'une autre, et j'avais donné rendez-vous à l'Assemblée nationale. Ah, puis c'est vous qui l'invitez. Et que c'est moi qui l'invitez, je ne vois pas pourquoi j'irais au CEA, et que moi, j'étais pour qu'il y ait vraiment un dialogue serein, cordial, en ma présence, même si, moi, j'étais à ce moment-là... Non, Reux n'aurait eu que des félicitations de ma part. Je peux vous dire, vous l'avez même écrit, vous l'avez dit, n'ayez pas peur, je trouve vous très excellente, je ne peux pas dire mieux. Non, mais moi, ça m'inquiète, parce que ça veut dire que ce monsieur Cédric Reux, il est très poltron, parce qu'il n'a pas voulu assumer la discussion, en ma présence avec Jean-Pierre Petit, qu'il a demandé à M. Bigot et à un autre de venir pour l'épauler, donc ça veut dire qu'ils se sentent mal, parce qu'ils sentent que... Michel, il n'est pas poltron, ce n'est pas lui qui a fait la lettre, c'est tout ça demain. Oui, mais enfin, il aurait pu dire pourquoi il a informé M. Bigot de ça. Il aurait pu dire, en fonction de sa demande, je viens rencontrer ma moitié, vas-y, M. Petit. Mais non, mais tout ça, il est entièrement contrôlé de A à Z, depuis l'émission de la lettre. La lettre a été faite par le service juridique du CAEA, c'est tout. Et je peux vous dire la chose suivante, c'est que cette lettre, c'était une sorte de préambule à un procès. Il le dit d'ailleurs, parce que dans un truc comme ça, M. Reux, faites un procès en diffamation, M. Bigot, et nous nous apporterons 50 experts qui témoigneront qu'effectivement, ça vous crée un progénisme traditionnel. Et lui, en France, il aura du mal à... Et on n'arrivera à le condamner. Et ça, ça se fait très bien en France, ce genre de choses-là, c'est tout. Et vous, M. Petit, est-ce que vous seriez prêt à débattre avec n'importe qui du CEA sur cette question ? Avec une caméra. Avec une caméra. Il n'y a pas de problème. Et nous, on a un mode sans animateur, sans montage, sans public, qui avait juste une... Absolument, absolument. Je ne sais pas, vous avez déjà... Avec un film qui puisse être diffusé dans le public. Parce que ce qui se serait passé si on avait été au CEA, on aurait commencé à discuter avec Reux. Très vite, les autres s'avaient dit, je ne peux pas rester sans réagir, face au propos de M. Petit, et blablabla, et Reux. On serait mis complètement en retrait. Ça aurait été un débat entre moi et les experts du CEA, c'est tout. Nous, de toute façon, il faut un contrat. C'est la base. Mais en plus, moi, ce que j'aurais dit à Reux, évidemment, il m'avait dit, vous avez cité des extraits. Alors, les extraits, quand il y a 880 lignes de cette thèse, ce n'est plus des extraits, c'est carrément la tête entièrement. Ensuite, l'interprétation, et bien, à ce point-là, je lui aurais dit, mais citez-moi un passage où l'interprétation de ce que je donne n'est pas bonne. Il me dit que j'ai fait des erreurs, il me dit que j'ai fait des confusions. Mais expliquez-moi, dites-moi. Et on aurait sorti de ces textes, c'est tout. C'est tellement clair. Oui, parce qu'à un moment, on s'en a fait dit, les imprécisions, erreurs, confusion, amalgames, continue dans le document qu'il a compilé, ainsi que le détournement des résultats de mon travail portent à tête à ma réputation et relèvent de la malveillance. Voilà. Moi, cette phrase-là, je voulais qu'il me dise, montrez-moi, sur son document, quand est-ce qu'il a fait... Parce que moi-même, qui suis extérieure, moi, j'avais besoin de son analyse, qu'il me dise, ben là, je trouve qu'il a mal interprété. Mais c'est ça aussi, pour moi, le... Quand vous prenez cette thèse... Il y a la discussion, le débat contradictoire. Il y a 70 phrases... Donc ça veut dire que Jean, je refuse de le faire, et il demande, en plus, à deux personnes de la prier. Voilà. Donc nous, on leur proposera, au Céda, de mandater quelqu'un pour débattre avec Jean-Pierre Petit, avec une caméra et dans un cadre neutre. Et puis moi, j'en ai aussi avec d'autres gens qui me demandaient quelque chose, c'est qu'il y a à venir. Mais moi, justement, ces gens qui sont scientifiques, qui m'avaient dit, moi, je voudrais participer, je dis, moi, je ne peux pas venir avec tous les supporters. Ce n'est pas une manifestation, ce n'est pas un match de foot, quoi. Et si je dois venir quelque part, je demanderais à Michel Rivasi, qui est invitant, si je peux amener ceci, amener cela. A priori, il n'y avait que, voyez-moi, c'est tout. Alors, Mme Rivasi, vous avez parlé d'un document, donc, de Jean-Pierre Petit, la première version, je crois, de 13 pages, c'est ça ? Vous avez dit que vous l'aviez diffusée auprès de la commission, d'une partie de la commission. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été les réactions à cette diffusion et à qui est-ce qu'il a été diffusé ? Si vous voulez, je l'ai d'abord. Je l'avais en version française, donc je l'ai envoyée aux francophones, des gens capables de lire le français. Donc, à peu près une quarantaine de personnes sur 125, il y a la commission ITRE. Oui, pardon, commission ITRE, c'est... ITRE, c'est Industrie, Recherche, Énergie. Donc, c'est cette commission qui est chargée de donner des avis, de faire des rapports par rapport à ce projet comité. Et je l'ai envoyée aussi à la commission du budget, toujours pour les francophones. Je l'ai fait traduire, et là, je comptais cette semaine l'envoyer à tout le reste, puisque tout le monde est capable de le dire. Vous comptez toujours le faire ? Oui, oui, mais bien sûr, je vais le faire. Mais, moi, je trouvais que c'était constructif de dire, on a un projet d'ITRE qui va nous coûter 15 milliards, là, il y a un souci. Puis, je vais vous dire, il y a un deuxième problème, moi. C'est que quand j'étais à Cadarache, j'ai posé la question, si jamais il y a un accident, qui paye ? Et bien, personne ne m'a répondu. Vous voulez dire sur tous les pays qui sont concernés ? Mais même, c'est à Cadarache. Imaginez qu'il y a un phénomène de disruption, qu'il y a un éclatement au niveau du Tokama, qu'il y a une contamination en béridium, en plomb, en trésorerie, etc. Voilà la question. Est-ce que, comme c'est un projet international, qui va payer ? Est-ce qu'il y a une assurance, comme dans le cas du nucléaire, puisque vous savez que les réacteurs sont assurés pour 80 millions, donc après, c'est l'État français, et comme c'est un projet international, j'ai demandé, est-ce qu'il y a une assurance qui va payer un accident ? Bien, pas de réponse. Je repose ma question, comme il y avait le responsable de la délègue, je repose ma question. Toujours pas de réponse. Alors, je me dis, mais informez-moi, je n'ai pas de réponse. Alors, le président de la délégation m'a dit, eh bien, on marquera, il n'y a pas de réponse. Pas de réponse. Le soir même, il y avait un pot, et il y a quelqu'un qui vient me voir, et qui me dit, vous avez posé une question pour nous en mettre, parce qu'on ne veut pas payer. Les pays ne veulent pas payer, l'Aile ne veut pas payer, la Chine ne veut pas payer, etc. On va payer quoi ? L'assurance ? L'assurance. Parce que, vous comprenez, j'étais dans le cas de la commission du budget. Le problème, c'est les coûts. Si on leur dit qu'il va falloir s'assurer que vous avez un accident, il va falloir augmenter les coûts. Et comme ils disent, mais il n'y aura pas d'accident, ITER, ce n'est pas un problème, ce n'est pas dangereux, il n'y a rien, il n'y a aucun souci. Donc, en fait, ça, les problèmes de la disruption, ça repose le problème de l'assurance. Et ils m'ont dit, pour finir, parce que moi, j'étais jettement, enfin, ce n'est pas possible, un engin comme ça, qui n'est pas assuré, donc moi, je vais te dire, ça veut dire que c'est les Français qui vont payer. Ça veut dire que c'est les collectivités territoriales qui vont payer. Et c'est les contribueurs français qui vont payer sur un projet international. Moi, je ne suis pas d'accord. Et je veux le dénoncer. Vous en parlez des conséquences sur la santé, là, ce sont les Français qui feront aussi, oui. Mais attendez, quand vous allez décontaminer... Non, mais je voulais simplement... Moi, je veux savoir si c'est une assurance qui paie. Mais pour l'instant, il n'y avait pas d'assurance. Un petit déclarage technique, ce sont les choses. Parce que l'argument que donnent le CEA, que donnent les partisans de Terre, c'est que vous comprenez, comme c'est de la fusion, que ça n'est pas de la fission, il n'y a pas de réaction en chaîne. Donc, si d'un coup, ça casse, ça s'arrête. Mais oui, mais ce n'est pas ça qui est dangereux. C'est tout le reste. C'est qu'on a du bérigum, on a du lithium, on a du plomb, on a tout, c'est tout ça. On risque ces désormes là-dedans. Et vous prenez... D'abord, on m'a donné une première thèse qui est la thèse de Rueux. Puis, immédiatement après, lui, il avait soutenu ça en novembre 2010. En janvier 2011, voilà, Andrew Thorsten qui soutient pratiquement la thèse jumelle. Et lui, il écrit carrément, je vais le dire en français, c'est plus simple, les disruptions dans les tokamaks de la prochaine génération créeraient severe damage, des dommages sévères. C'est quand même pas rien. Et pour les tokamaks de puissance, un power plant tokamak, est devenu catastrophe. Ce serait une catastrophe. C'est clair. Or, derrière l'héritage, il y a les tokamaks de puissance. Donc, vous voyez, quand on dit que c'est une catastrophe, c'est quand même quelque chose. Ça veut dire qu'on va polluer un truc, ça va éclater. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le CEA a publié le 24 octobre une page avec zoom sur les disruptions. Justement, j'ai fait un commentaire aujourd'hui, c'est mensonger. À un moment, il parle des électrons relativistes en disant « mais ça ne touchera que la paroi ». C'est pas vrai, c'est écrit dans la thèse de Rue, c'est écrit dans la thèse de Thornton, ça passera au travers. Et qu'est-ce qui se passe quand on a une enveloppe et qu'il y a un trou et tout fout le corps ? C'est tout. Ce qui est un peu compliqué quand on est en absence de contradicteurs, c'est que moi, je dois me faire son porte-parole, mais en même temps, je ne maîtrise pas trop le sujet. Et quand j'avais eu quelqu'un du CEA, je crois que son nom m'échappe, il m'avait dit « mais M. Petit, c'est basé sur une seule thèse, croyait-il, alors qu'il faudrait des marches scientifiques, c'est plusieurs centaines de thèses qui ont été écrites sur le sujet, etc. » Qu'est-ce que vous répondez ? Simplement, déjà, c'est deux thèses récentes qui font un peu le poids sur ces questions-là. Ensuite, il y a des écrits, il y a des congrès, il y a des gens comme Booser qui sont considérés comme des sommités là-dedans. Et c'est vrai que... Alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est quand on prend ces histoires de disruption. Il faut quand même dire un tout petit mot sur ce que c'est. Simplement, un plasma, un tokamak, c'est quelque chose d'instable, on a un tord, et tout ce qu'on voit, nous, dans les documents de propagande, c'est un beau tord rosâtre qui est confiné par son champ magnétique. Et personne n'imaginerait une seule seconde que ça puisse être instable. Or, quand on parle de ça aux spécialistes, ils rigolent, ils disent, mais depuis 1950, c'est instable, un truc comme ça. Ils sont instables de 36 façons différentes. La température s'effondre. Dans ce tord de plasma, on fait passer un courant. Dans le tord supra, c'est 1,5 million d'ampères. Dans le jet, ça va jusqu'à 4,8 millions. Dans l'iterre, ça sera 15 millions d'ampères. Alors, dans des mots, je ne vous raconte pas. Et dans ce genre de choses-là, il y a une espèce de coup de foudre qui se produit et ce coup de foudre a une intensité qui est de l'ordre de ce courant. Pour ITER, on prévoit que ce soit 11 millions d'ampères. Eh bien, un coup de foudre de 11 millions d'ampères et dans la thèse de tord de tord, ils indiquent que ça se fait sur une surface de 10 cm de diamètre. Ça fait des trous, c'est tout. C'est écrit partout. Donc, je veux dire que ce qui est dit, d'ailleurs, dans la préface de la thèse de Rø et dans ses conclusions, c'est qu'au niveau des petites machines, parce que tord supra et le jet, c'est modeste à côté de ce qu'on va faire. Et effectivement, à ce moment-là, ça fait boum, puis après, on ouvre la porte, on balaye les morceaux, il y a des choses cassées. Tandis que dans des tokamaks, et ça revendit, de la taille d'HITER, les dommages seront plus importants. Et pour les tokamaks de puissance, ça ne pourra même pas être envisagé. Et là, ce qui est dit dans la page du CEA qui est incroyable, c'est qu'aucune prévision n'est infaillible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se lancer dans un truc en disant il peut y avoir une catastrophe. Non. Surtout dans un machin où on n'est pas sûr de gagner. C'est extraordinaire. Alors, Michel Révasi, est-ce que d'autres partis politiques suivent votre démarche ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Est-ce qu'ils sont prêts ? Je pense au Parti Socialiste, notamment. Est-ce qu'ils sont prêts à vous accompagner là-dessus ? Parce que là, il y a eu les accords, en plus, c'était hier, je crois. Est-ce que vous avez le soutien d'autres mouvements politiques ? Alors, j'ai des soutiens, si vous voulez, un peu individuels. mais je n'ai pas le soutien de Parti. Parce que, c'est assez curieux, cette histoire. Quand il y a un gros projet comme ça, les gens sont dépassés par la technique. Ils veulent croire les scientifiques parce que, en France, mais dans d'autres pays, ils sont sur une espèce de scientisme. On leur dit, on va refaire le soleil. On va faire du soleil dans une boîte et l'énergie sera infinie. Voilà le discours qu'on leur dit. C'est un discours basique que toute personne peut comprendre. Et on dit, nous, on est scientifiques et... Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Seulement, le soleil, il y a des éruptions solaires, c'est tout. Oui, sauf que moi, la boîte, avec 150 millions de degrés, eh bien, je n'ai toujours pas la couverture. Non, exact. Déjà, on ne peut pas la boîte. Déjà, bon, un, je n'ai pas couvert que je n'ai pas la boîte. Et deux, on me dit que le plasma est hyper instable et qu'il peut provoquer des trous dans ce tokamak. Donc, moi, quand je vois ça et qu'en plus, j'apprends qu'on n'a pas d'assurance pour l'instant, et je pense que pourquoi le CEA est très ennuyé par cette histoire ? Parce que si, moi, je commence à sortir une autre communication en disant, maintenant, on a la preuve par rapport à plusieurs thèses, ce sont des hypothèses, mais c'est quand même des thèses qui ont été écrites par des scientifiques. Les hypothèses, donc certains... Il y a des dégâts qui sont photographiés, vous les avez vus ? Oui, il y a des dégâts qui... Mais à l'échelle, c'est le petit machin, mais à l'échelle d'un inter, ça sera beaucoup plus important. Donc, ça existe et vous nous avez toujours dit que c'est la fusion, c'est pas la fission, il n'y a pas de déchets radioactifs, il n'y a pas de risque d'emballement, etc. Eh bien là, on a la preuve qu'il peut y avoir un risque, si vous voulez, de percusion, en quelque sorte, de dégradation du système et d'émanation de produits toxiques. Bon, eh bien là, on demande des comptes. Oui, bien sûr. Et si, alors, mon problème, moi, avec les députés, c'est qu'ils ne sont pas scientifiques pour un sou. Donc, je suis obligée, si vous voulez, de leur présenter des documents et qu'ils aient la volonté de rentrer dans la technique. Parce qu'après, ils disent, ouais, mais c'est un émane expert, on n'y comprend rien. Et nous, on veut croire. On veut croire que les scientifiques vont nous apporter la réponse infinie à la fabrication de l'énergie. Puisqu'on voit que les réacteurs de fission, maintenant, c'est un peu obsolète. Il y a eu Tchernobyl, Fukushima, tous les déchets radioactifs, tout ça. C'est une non-acceptabilité sociale. La fusion, on nous dit qu'il n'y aura pratiquement pas de déchets. Qu'en plus, il n'y a pas le risque, si vous voulez, de criticité, de réaction de fission, etc. Donc, pour nous, c'est génial. Et puis, cette image de Solène dans sa boîte, c'est extraordinaire. Donc, je me heurte après à une déficience, si vous voulez, de vouloir rentrer dans la technique. Et même, à Kadarache, j'essaie chaque fois de leur dire, mais il y a quand même des risques. Mais ils disent, oui, mais ça, on s'en fout, nous, c'est le budget. Nous, c'est, est-ce que ça va augmenter ou pas ? Voilà. Et c'est quand même assez incroyable. Et oui, Michel, le truc, c'est que j'échapperais pas face à face avec toute cette bande de gens. C'est la seule solution. C'est filmer et montrer ça aux gens. Et pourquoi ils ne sont pas venus ? Parce qu'ils auraient peut-être perdu la partie face à moi. Même avec les grands spécialistes. Parce que je leur aurais mis sous leur nez leur propre travail. Leur propre résultat. Non, moi, je pense que ce qu'il faut faire maintenant, alors, il faut voir... Pour conclure, puisqu'on doit... peut-être au niveau du Parlement, mais je ne sais pas, il faut qu'on trouve un système où on demande un vrai débat démocratique sur ces phénomènes-là. Commission sénatorielle, en tout cas. Au Sénat, ils ne sont pas trop branchés là-dessus. Puisque c'est un budget européen, donc il faudrait vraiment que ça se fasse là. Moi, je vais essayer de demander à la Commission HITRE qu'il y ait un débat contradictoire. Mais le CEA, je ne suis pas sûre qu'il va y venir. Parce qu'ils veulent être toujours sur leur terrain. Oui ? Sur leur terrain. Ou aller au CEA. Enfin, la démocratie, c'est le débat démocratiquement des sujets. Oui, donc moi, je vais demander peut-être aussi à des médias de dire, écoutez, là, il y a un problème, on vous demande d'organiser un débat. Il sera technique, voilà, c'est ce que vous faites, mais il faut qu'il y ait les deux parties, quoi. Ça concerne tout le monde. Voilà. Michel Rivasi, merci beaucoup, Jean-Pierre Petit. Merci. Merci à vous. Alors, bien d'abord, merci. 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 Merci.